J'ai voulu pousser des lèvres jusqu'au bout mais comment vous dire les gens que je suis trop pas sûre du choix du rouge à lèvres là Non ! Oh ça fait bizarre ! Bon on va se refocus hein c'est une vidéo lecture pas une vidéo délire de mon cerveau Salut tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge Alors je sais j'ai plus une allure de Halloween que d'automne mais c'est pas grave j'ai envie de vous dire le Pumpkin Autumn Challenge C'est pour moi en tout cas un challenge qui colle complètement à Halloween bien que... Bien que voilà J'avoue je suis un peu en avance là par rapport à Halloween mais pour moi Pumpkin Autumn Challenge c'est aussi principalement Halloween-esque Donc j'ai le droit de me lâcher un peu quoi Bon ce challenge de lecture est organisé chaque année par le tailler de Guimauze Donc je vous mettrai le lien de la vidéo de présentation Elle a fait un super truc en mode bande annonce du challenge C'est trop bien fait ce qu'elle a fait Je vous mettrai le lien et également le lien de son autre vidéo où elle explique beaucoup plus en détail Ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge Donc voilà les menus, les catégories tout ça Donc elle expliquera beaucoup mieux que moi Donc je vais pas trop m'aventurer dans les explications Je vous laisse ça avec Guimauze Et moi je vais vous présenter ma piélière donc pour ce challenge Qui a débuté le 1er septembre Et qui finira le 30 novembre Je suis un peu malade donc désolée pour ma voix nazie hier des dégueulasses Ça va avec l'ensemble j'ai envie de vous dire Alors moi comme je suis une ouf et que j'attends ce challenge depuis genre un an Et que c'est la première fois que j'y participe J'ai décidé de valider les 4 menus Et bon sachant que voilà il y a certaines lectures qu'on peut croiser dans d'autres menus Genre je vais prendre un livre d'un menu Il peut également correspondre à une catégorie qu'il y a dans un autre menu Voilà c'est parti pour le menu Autumn Frissonnant La catégorie tu n'en reviendras pas Vraiment tu vas tellement flipper que tu ne verras plus jamais le soleil se lever Et les mots clés pour choisir son roman c'est Angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier, vampire Alors moi j'ai choisi le roman de Deborah Arknès Le livre perdu des sortilèges aux éditions Livre de Poche Alors ce livre là j'en ai entendu un petit peu des avis mitigés sur la toile Moi j'avais vraiment vraiment envie de le lire Parce que j'ai vu la série qui s'appelle Qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle Je ne sais même plus Avec je ne sais plus le nom de l'actrice Mais Mathieu Goode qui incarne donc Mathieu Clermont le vampire Et comment vous dire que A la base je suis tombée sur cette série Parce que j'ai regardé la filmographie de Mathieu Goode Qui est juste l'homme de mes rêves Et du coup j'ai tellement aimé la saison 1 J'attends avec grande impatience la saison 2 Que je me suis dit Mais non je suis juste obligée de lire le livre quoi Donc je voulais le résumer Diana Bishop a renoncé depuis longtemps A un héritage familial compliqué Pour privilégier ses recherches universitaires Une vie simple et ordinaire Jusqu'au jour où elle emprunte un manuscrit alchimique Lachemol 782 Elle ignore alors qu'elle vient de réveiller Un ancien et terrible secret Un secret convoité par de nombreuses et redoutables créatures Dont Mathieu Clermont Un tueur lui a-t-on dit Malgré elle Diana se retrouve au coeur de la tourmente Je l'ai commencé Voilà J'en suis pas très loin Mais pour l'instant ça va J'aime bien Je pense pas être déçue en fait de ce livre Parce que vraiment encore une fois J'ai tellement aimé la série Que quand je lis J'imagine les acteurs Donc déjà voilà Je suis assez contente De mes premières pages Donc voilà Je vous en reparle très bientôt Dans le point lecture Du Pupkin Autumn Challenge Quand j'aurai terminé Tous mes bouquins Deuxième catégorie D'automne frissonnant Les os de David Jones Alors les os c'est un jeu de mot Les os l'os Et les os la flotte quoi Donc là on a en mots clés Piraterie Mer et océan Bayou Vodou Fantôme Moi j'ai retenu le mot clé Fantôme Avec La fille des cauchemars De Kendar Black Aux éditions Livre de poche Jeunesse Voilà Le joli petit ouvrage Et je vous lis Alors apparemment Ca va être en plusieurs tomes Parce que là je vois Petit 1 Anna Il s'appelle Thésée Cassio Le Wood Exterminer les fantômes C'est sa mission Il traque Chasse Tue Sans remords Elle s'appelle Anna Korlove Anna a la robe de sang Elle extermine Sans pitié Ceux qui osent l'approcher Pour lui Anna est une déesse de la mort Pour elle Thésée n'est qu'une proie Comme les autres Pourtant Elle a décidé D'épargner sa vie Voilà C'est pas très grand Ca fait Oh 400 pages C'est bizarre Des petites pages Donc à mon avis Ca va se lire très facilement Mais je la trouve La couverture sublime Ensuite Troisième catégorie Les Freaks C'est chic Donc monstre Différence Altérité Cirque Étrangeté Et pour cela J'ai choisi Cet ouvrage De Billy Brouillard Le don de trouble vue Il est magnifique Depuis le temps Que je voulais me plonger Dans cette petite merveille Que j'ai depuis quelques mois Je pense que vous connaissez tous Billy Brouillard Et en fait Dans celui là On a dans le sommaire Plusieurs catégories De proposés On a toute une catégorie De poèmes On a des bestiaires Et on a des miscellanés Bon apparemment Ca parle de Père Noël Ouija Superstition Fantôme Voyage astral Et pourquoi J'ai choisi celui-ci Bah parce que Tout simplement Dans le bestiaire On va retrouver des créatures Du style Les vermicoles Les coléopentes Les mortifères Les vampires Les formes pensées Les chats Les cauchemars Les petites sœurs Voilà Donc à mon avis Vu les images également Qu'on voit Je pense que ça colle Parfaitement au thème En tout cas C'était sûr et certain Que c'était une lecture D'Halloween Donc voilà Je vais me faire celui-ci Pour cette catégorie C'est tout pour le menu Automne frissonnant Maintenant on passe Au second menu Qui est l'automne Enchanteur Et pour la première catégorie Nous avons Dawn by the silly gardens Avec en mots clés Poème romanesque Romance gothique Et pour cela J'ai choisi Ce petit recueil de poèmes De Tim Burton Lui-même Oui 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 Et en fait Ca fait trop longtemps Que je l'ai J'ai jamais lu C'est tout petit Voilà c'est vraiment Genre une phrase ou deux Par-ci par-là Avec des petites illustrations C'est la triste fin Du petit enfant huître Et autres histoires Voilà bon Tim Burton J'ai envie de vous dire Valeur sûre Pour tout ce qui est gothique Etc Etc Fidèle à son univers D'une inventivité Si particulière Mêlant cruauté Et tendresse Macabre et poésie Tim Burton Donne le jour A une étonnante famille D'enfants solitaires Étranges et différents Qui ne tarderont pas A nous horrifier A nous émouvoir Et à nous faire rire Un livre pour l'enfant Qui est en nous Et donc en fait Il est moitié angliche Moitié français Donc voilà Il y a les traductions à côté Donc là c'est en anglais A côté c'est en français Ce qui est plutôt cool Parce que comme ça Ca me fait un petit peu Réviser mon anglais Donc voilà Lui c'était obligé Qu'il avait sa place Dans ce challenge La seconde catégorie D'automne en chanteur Est mon voisin Le Kodama Forêt esprit Légende voyage Nature writing Donc là J'ai pris De Cheryl Strayed Wild C'était un petit peu Obligé j'ai envie de vous dire Depuis le temps Que je veux lire ce roman là On me l'a prêté C'est ma copine Qui me l'a prêté Et je vous lis Le résumé Pour ceux qui ne connaissent pas Lorsque sur un coup de tête 700 kilomètres J'en ai pensé Ça sera pour le point lecture Troisième catégorie Pour ce menu Qui comporte Quatre catégories Là nous sommes avec Misty Day Déesse Dieu Résurrection Nécromancie Animaux Les chroniques Des fleurs d'opale C'était sur ma vidéo De ma pile à lire Du mois d'août Je ne l'ai pas lu Mais du coup voilà Je trouve qu'il rentre Parfaitement là dedans Vu que ça parle De déesse Je ne vous relis pas Le résumé Vous le verrez Dans mon ancienne vidéo Sur ma pile à lire Donc d'août 2019 Mais voilà Je trouve qu'il rentrait Parfaitement dans le thème Quatrième catégorie Prenez garde aux souliers pointus Sorcières Sorciers Féminisme Et là naturellement J'étais obligée de caser Les sorcières Du clan du nord De Irena Brignel Alors je ne l'ai toujours pas lu Ça fait un petit moment Qu'il traîne dans ma pile Mais j'attendais cette période là Pour me le lire Je vous fais un petit résumé Deux mondes que tout oppose Une grande amitié Une histoire ensorcelante Poppy Adolescente rebelle Se fait renvoyer De tous les lycées Qu'elle fréquente L'innocente Pardon Clarée A du mal à se faire accepter Par sa communauté secrète De sorcières Leur chemin n'aurait jamais Du se croiser Pourtant Elles deviennent inséparables Et la rencontre Avec le mystérieux Léo Achèvera de bouleverser Leur destinée Mais y a-t-il une frontière Entre magie et réalité ? Voilà Je sais qu'il y a un tome 2 Je ne l'ai pas encore Ma possession J'attends de voir Ce que ce premier tome A dans le bide On change de menu Et là nous avons Le menu Automne Douceur de vivre Avec une première catégorie Qui se nomme Jack aux lanternes Et comme mot clé Nous avons Halloween Enfance Samin Feel good Et là moi J'ai retenu le terme Enfance Et j'ai ressorti Un vieux classique Que j'ai lu Quand j'étais enfant La sorcière La sorcière de la rue Mouffetard De Pierre Gripari Et voilà Autre conte De la rue Broca J'adorais ce livre Quand j'étais petite Et je ne l'ai pas relu Depuis Donc ça Je préfère pas dire Le nombre d'années Parce que Sinon ça met une claque Dans ma tête Mais voilà Je me suis dit Que c'était le moment Franchement c'est le moment Il est tout petit Ça va se lire facilement Elle me faisait flipper La sorcière Elle me faisait flipper En même temps Elle m'intriguait Mais je me rappelle Qu'elle me faisait un petit peu flipper Quand j'étais gamine Donc voilà Franchement ça c'est des Des classiques d'enfance Et j'ai vraiment hâte De voir maintenant En tant qu'adulte Ce que j'en pense Deuxième catégorie De ce menu L'autre mère Mère La maman Là les mots clés C'est famille Amitié Faux semblant Illusion Alors moi j'ai pris Le mot clé famille Avec The Wicked Deep Je trouve en plus Irait bien d'ailleurs Avec la couverture D'un autre menu Automne astral Ça fait très nuit Étoile Lune Tout ça Et pourquoi donc famille ? La malédiction des Swan Sisters C'est une histoire de vengeance Il y a près de deux siècles Marguerite Aurora Et Hazel Swan Trois jeunes femmes rebelles Libres et indépendantes Furent accusées de sorcellerie Par les habitants De la ville de Sparrow Des pierres accrochées Aux chevilles Les trois sœurs Furent noyées Exécutées Depuis ce jour Chaque année Au mois de juin Les Swan Sisters Sortent des eaux de la baie Pour choisir trois jeunes filles Trois hôtes Dans le corps de ces adolescentes Marguerite Aurora Et Hazel Reviennent se venger Et cette année encore Penny le sait Alors que les touristes afflueront On retrouvera des cadavres De jeunes hommes sur la plage Car cette malédiction Rien ne semble pouvoir l'arrêter Ce livre aurait aussi Très bien pu rentrer Dans la catégorie Des eaux de David Jones J'ai hâte Ça fait un petit moment J'en entends parler également Les avis ont été mitigés A mon souvenir Mais moi voilà J'ai vraiment hâte De me faire ma propre opinion Et de vous dire Ce que j'en pense Et là C'est la catégorie Où je suis en galère Un cinnamon roll Et un chai latte A emporter S'il vous plaît Les rues de nouvelles Recueil de nouvelles Et là Je vous ai retourné Ma baraque J'ai rien trouvé J'ai pas de nouvelles Je n'en ai aucune Donc je suis un petit peu dégoûtée Et pour donc Le dernier menu Auton astral Nous avons en première catégorie You're just as same as I am Et là Ça traite de tout ce qui est Lune, étoile, espace, astronomie, astrologie, clairvoyance Et là Bon écoutez J'ai envie de vous dire C'était le moment de caser Les chroniques lunaires Le tome 2 Avec Scarlett Je vous l'ai vite fait le petit résumé C'est de Marissa Meyer Dans les lointaines étoiles Jusqu'au recoin d'une sombre forêt Les destins de Scarlett Et de Cinder Semblent liés Alors que Lune cherche sa grand-mère Mystérieusement disparue Et que l'autre Poursuit la quête de ses origines La menace lunaire Qui pèse sur l'humanité Se renforce Cinder et Scarlett Permendront-t-elle à lui résister Bon là J'ai envie de vous dire Qu'on est complètement dans le thème Donc Voilà Rêverons-nous de moutons électriques Et bah Je viens de voir que j'ai très mal fait ma palle Parce que En fait Parce que Parce que voilà J'ai zappé ce livre Là pour le coup Scarlett Il pouvait aussi rentrer dans ce truc là Mais je pense que du coup Je vais prendre Bien voir Parce qu'avec l'histoire de Hallucination Rêve-réalité On sait pas trop Je pense qu'il peut passer Allez Il passe On va dire qu'il passe Et je vais garder Je vais garder comme Voilà Comme j'avais prévu Songe du nuit d'automne Avec donc couverture Aux couleurs de la nuit Il est grand temps de rallumer les étoiles Je voulais le résumer Anna 37 ans Croule sous le travail Et les relances des huissiers Ses filles Elle ne fait que les croiser Au petit déjeuner Sa vie défile Et elle l'observe Depuis la bulle Dans laquelle elle s'est enfermée A 17 ans Chloé a renoncé à ses rêves Pour aider sa mère Elle cherche de l'affection Auprès des garçons Mais cela ne dure jamais Lily Du haut de ses 12 ans N'aime pas trop les gens Elle préfère son rat A qui elle a donné le nom de son père Parce qu'il a quitté le navire Le jour où elle apprend Que ses filles vont mal Anna prend une décision folle Elle les embarque Pour un périple en camping-car Direction la Scandinavie Si on ne peut revenir en arrière On peut choisir un autre chemin Et en fait ce livre là Il aurait aussi très bien pu rentrer Dans la catégorie Jack au lanterne De automne douceur de vivre En fit good Et il aurait également pu rentrer Dans l'autre mer Avec le mot clé famille Voilà Je dis ça Je dis rien Bah ça a été un peu laborieux Finalement J'avais tout bien préparé Et en fait Je me suis en mai Les pinceaux J'ai été saisie par le doute Au dernier moment J'en ai marre de ce rouge à lèvres J'ai l'impression Que je ressemble à rien du tout On est d'accord C'est une cata Et voilà J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que ces lectures Vous donnent des idées Bon en même temps Certains forcément Vous les avez Je pense Pour la plupart Déjà lus Si c'est pas le cas En tout cas Bah je vous en reparlerai Très bientôt Dans mon retour De cette fameuse pâle Que j'aurai terminée J'espère À temps Parce que juste après Il y a le Winter Challenge Le Cold Winter Challenge Et ça j'ai aussi Très envie de le faire C'est pour ça que je trouve Que finalement Ce challenge là Jusqu'au 30 novembre Il dure quand même très longtemps Du 1er septembre au 30 novembre C'est long Alors c'est cool Quand on lit pas Super super vite comme moi Je vais faire en sorte De finir tout ça Pour le 30 octobre En fait pour Halloween Et enchaîner après direct Dès le 1er novembre Avec mon challenge Cold Winter Challenge Donc voilà J'ai hâte également De vous parler de ce challenge-ci J'ai déjà préparé Ma petite pile à lire Noël, hiver et compagnie Mais bon Vous verrez ça Dans une prochaine vidéo En attendant Je vous fais plein de gros bisous Je vous laisse Reposer vos oreilles De ma voix nazillarde Reposer vos yeux De ma tête De Poisson mort Et je vous fais plein de gros bisous Ciao à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada